Ami d'Haïti et de l'étranger, bien le bonsoir, politiquement, socialement et économiquement. Heureux de vous retrouver professionnellement et objectivement à l'heure de votre émission de prédilection et imbattable, Blocus. Alors, Blocus, on se le rappelle, est une émission sociale, politique, économique, juridique, civique, ésotérique, scientifique, philosophique, technologique et culturelle. Elle vous est présentée en direct et simultanément de lundi au vendredi de 4h à 6h PM sur la chaîne 2, le réseau mondial du savoir et de la connaissance 106.5 Storm FM, la fréquence de la méthodologie et de la pédagogie. Nous sommes bel et bien live sur YouTube grâce à notre channel Blocus. Alors, Blocus, ça s'écrit B-L-O-C-U-S. Merci de nous être toujours fidèles à l'heure de la fidélité du savoir et de la connaissance et merci de votre précieux et indescriptible attachement à Radio, Télé, Storm, la tempête de la vérité, de la rigueur, de l'éthique, de l'équité, de l'équilibre et du professionnalisme. L'historien et ancien ministre de la communication a dit Jean Gardy, notre invité ce soir à Blocus. Avec lui, on va analyser quelques faits saillants de l'actualité sociopolitique, telles l'insécurité, la relation bilatérale entre Haïti et le Canada, l'intervention éventuelle d'une force robuste internationale en Haïti sur demande du gouvernement haïtien. Autant d'éléments, bien entendu, que nous allons à JT1 et à cet espace aujourd'hui. Bonsoir politiquement et historiquement à Dijon Gardy, bienvenue à Blocus, l'univers de la formation, de l'information et de l'éducation, bien sûr. Nous, salut tout le monde et ça fait un plaisir vraiment. J'en ai joué d'hier pour nous faire aussi parler ensemble. Tout à fait. Eh bien, on a commencé par le commencement à Dijon Gardy. Et nous n'avons pas regardé des sujets qui sont dans l'attente. Il y a des questions qui ont de mauvais oeil et qui ont de rapport à la demande formulée par le gouvernement haïtien. C'est-à-dire qu'on a demandé ce que l'on a fait, l'on a réitéré, l'on a reformé l'encore. Et même en tant qu'historien, comment comprendre la demande du gouvernement haïtien qui n'a pas rapport à l'on a fait un force robuste internationale qui a dû entrer en Haïti? Est-ce que vous pensez de demander les bienvenues? La démarche, est-ce qu'elle est juste ou bien juste? Écoutez, moi pensez que ce qui est extrêmement important pour nous regarder d'abord au niveau technique avant que nous prenons le niveau historique. C'est que le 6 octobre 2022, il y a certainement un premier ministre haïtien qui a déclaré à l'ONU que les sollicités et les souhaités jouent une force armée en quantité suffisante spécialisée pour qu'ils envahissent le territoire du pays. Et document ça a été paré dans le journal Le Moniteur numéro 29. Et évidemment, selon toute barrière nous regardons au niveau constitution, il est illégal, demandant les pas constitutionnels. Selon l'article 263.1 constitution 1, demande ça que Haïti a fait auprès de l'ONU, il est inconstitutionnel. D'autant plus qu'il y a des éléments au niveau des Nations Unies et même l'OEA qui prévoient que ce pays prend une initiative de sécurité. Par exemple, dans le chapitre 10, dans la charte des Nations Unies, il prévoient que ce pays, si il y a un problème de difficulté, il y a des initiatives les mêmes. Évidemment, la police, l'armée, l'armée, l'équipement, mais au cas de prendre des initiatives, nous prenons exemple Centrafrique, il y a des points d'initiative comme ça, sous base de la charte de l'ONU, l'article 10, elle fait appel à une agence multinationale de sécurité pour résoudre deux problèmes. Pour les problèmes, il y a un embargo sur les armes, il ne faut pas importer des armes pour l'armée et la police, et l'on fait appel à une agence de sécurité internationale ou multinationale, automatiquement, il y a allé plaider les Nations Unies pour le lever l'embargo. C'est pour les bagayes, l'État qui a fait l'initiative pour faire lever l'embargo à partir d'une agence multinationale qui a fait la danse Coréen, Jamaïcain, Haïtien, qui a fait la danse, je parle de diaspora, qui a fait la danse Américaine, qui a fait la danse Américaine, qui a fait la danse Japonais. Et l'on fait une équipe de 100 moun et il y a allé discuter une délégation avec les Nations Unies pour lever l'embargo sur la Centrafrique. Deuxième bagay là, c'est que l'État reprend le contrôle du département. Ce travail est extrêmement important. Ou il y a tout, par exemple, dans le Conseil de sécurité, l'article 36 et l'article 37, n'est pas écarté l'initiative de l'État pour défendre par rapport à des gangs. Et la question pour nous solliciter et demander le support effectif pour le déploiement immédiat de la force armée en quantité suffisante sur le territoire haïtien, n'est pas légale. Je pense que l'initiative là, elle n'est pas légale. Et il faut songer tout, si vous voulez, au niveau historique, en 1942, Haïti était signé pour créer, on va écrire, les conseils interaméricains de défense dans l'OEA. Et chaque OEA apparaît en 1948, Haïti était signé tout. Donc, il n'est pas prévu pour s'il y a une résolution pour demander, par exemple, au débarquement de la force ou dans l'invasion robuste. Que l'invasion robuste, que le faible, est illégale. Je pense que dans le conseil de sécurité et dans le conseil interaméricain de défense, il y a un pays qui a joué un conseil. Par exemple, l'État aïtien a mandé une agence multinationale de sécurité intervenue avec peut-être une centaine d'hommes pour aller certainement faire face à des bandits armés et rétablir la sécurité dans le pays. Le conseil interaméricain de défense est capable de voir des experts qui conseillent nous dans ça nous faire et conseillent surtout la police. Et certainement, résolution qui prend, nous ne sommes pas techniquement légales constitutionnellement, mais nous prévois pour aider la police. La police est très faible en termes d'équipement et en termes de salaire. Et là, nous parlons dans le domaine économique, nous avons dit que le moyen pour payer un policier, normalement, ça doit payer un minimum, par exemple, en 300 et 500 dollars US, c'est-à-dire que le pays a un agent de sécurité à l'étranger et ça, il y a un moyen pour la couvrir et pour la police. C'est près de 13 000 et combien de commissaires et inspecteurs ? Près de 400 et il y a un nombre de militaires moins de 2 000. Donc, il y a un moyen puisque pas oublier que les Nations Unies étaient déjà votées pour l'agent qui, pour la sécurité à l'étranger a à peu près 75 millions de dollars. Dans 75 millions de dollars, il y a un moyen que le Canada lui-même lui soit de payer près de 100 millions de dollars, avant le débat 20 millions de dollars. Donc, il y a un moyen pour tout à fait face, certainement, à la fois l'urgence pour aider les pays à l'achat et par résolution et une résolution pour aider les PNH à gagner un meilleur salaire et gagner des équipements et une agence multinationale de sécurité qui a fait lever l'embargo et permettre que le monsieur a obtenu, par exemple, des hélicoptères de guerre, des hélicoptères de combat ou des bateaux également de patrouilles et des drones pour permettre que le fait face à la question d'insécurité qu'il y a et accompagner les populations. Et, il y a un dernier point dans l'aspect technique là, c'est que il y a un défi qui a fait face et qui a fait face et qui a fait face 7 juillet sa gen 2 an, pa chanm gen ouken résolution ki sotil l'OUA pour mande gon konsey pénal, ou kou pénal international pour enquête sou crim nan. Yo pa chanm gon kondanasyon k te fet pour te dik sak ta doué réalize pour garder est-ce que haïti besoins rétabli rétabli et qui est question sécurité d'étal. donc, je vous le dis c'est qu'il y a un défi qui a fait la l'épargne sous constitution et ni constitution haïti ni sur la charte de l'ONU encore moins sur la charte de l'EA men m'raplem ke PM nan premier ministre Ariel te dit ke les parfaites demandes d'intervention militaire écoutez le 6 octobre 2022 déclaration ente faite elle te publie d'un journal de moniteur numéro 29 document l'arri document dit premier ministre a tout allié l'on et le camp antinational n'a gouté dit yo besoin yo solliciter yo vle solliciter et obtenir des parlementaires internationaux un support effectif pour le déploiement armé d'une force spécialisée sur tout le territoire national ce qui à mon avis on ne peut pas se dédire parce que l'offre de déclarer ça il paraît dans le journal officiel là donc à du coup ça c'est une invasion robuste ce qui est condamné par la constitution dans l'article 263.1 est-ce que il y a une différence entre intervention militaire et assistance technique militaire parce que moi yo yo joue avec moi dans ce sens qui est plus favorable en question assistance technique il y a une assistance technique il y a une intervention intervention c'est justement le déploiement déploiement est ceci effectif d'une force armée sur tout le territoire national ça c'est intervention ça c'est invasion l'assistance technique il y a là dans ce que il y a prévu dans l'Institut des Nations Unies pour la recherche et le désarmement ainsi tout ça aizi pa cham al-devan et mande le conseil nou pa al-devan conseil interamerican défense loya nou mande simplement debakman bon différence parce que l'orale au niveau technique ou mande yon assistance technique yo palgade combien policie ou gen ou gen 13000 combien inspecteur et komisère 400 et ki salaire ke ou gen dok fo redefini gri de salaire ke gen sa va l'ampèche gong technikman parlant fo rentre au niveau ekonomik deuxièmman sur les ekipman ki yon gane dispression koye machine koye blende ou pa ka l'ajon me zi wang gav parce que yon blende joun 5 million ke l'terran nende ke wale même venezuela wale 3 million ou la france c'est piret c'est 15 million pou al pren yon tank metnan l'or bay 12 million e pou mende 18 tank ou pa vreman seryeux par apou asistans technik kota men joun nan m pense ke l'ye sa kfe konse l'e ki vini l'e rentre la de blede yon pren pan et policie ou par kon sa pre fè avè ou donc yon faut asistans technik régulier metodik et coordonné à la fois au niveau économique et au niveau technique au niveau des équipements et des armes est-ce la chine et la russie assouplir position yon dans les nations unies dans le dossier haitien très difficile de la mesure où la chine et la russie yon pour le par abjure par états unies et certainement par hait si et question yon pose c'est justement garder premièrement yon arrêt au niveau de zamm ka rentre yon nou gen on diaspora la ba avec de elect officials et nou gen dem moun ki nan kongre amerikyen ki pa vremen pose kesyon sa pour par se lode pour contrôler davantage sa kapsos si nan douane amerikyen pour rentrer ici a et suive kom me rentrer FBI men on kontrol la sou késyon de assassinat jovenel la men yo kaman detou pou gen yon kontrol sou zamm ekipman ka rentre pa boris ap la chine et la russi yon men yon gen teret pa yo men nou pas vremen interesse as ke par zan ou pey takou la russi avou yon agence multinational de sekurité nou gade sa ou fer en Afrik parce rive ou rive yon mande pou pey pou zan doulas et sinon yo mette la main sur des mines de diamant et des mines d'or nou pa ka rentre nan demasa ou beson assistance technique men certainement la russi et la chine pa kou vremen assoupli des cidereo dan la mesur ou les autres partenaires internacion nou mande ou un invasion robuste nou pa mande vraiment yon assistance liceo et deuxièmment campé a fes amenant troisièmment ofri des équipements valables des équipements ki kapab rite nan me apre opération ki pa durer plus kou kado vende djou est-ce que n'i plus prè de est-ce que fos robuste l'i pi prè vini ou bien l'i pi loin vini en haïti bon écoute fos ça li pas aléon se de kote takou jamaïk alok yu insécurité a tre fo la bar li par rentre sen domen parce pak aucun gouvernement nan zon saro ni aucun camp antinational ki man de blanc debaké non pa ka fe sa la parce que l'indépendance non c'est pas blanc debak non et yu pat aboli l'esclavage pou non et si kon polèm interne nous nous résoudlis de manière interne et pour résoudlis interne au carré l'agence multinationale de sécurité l'état cafelle et agence en vini pendant période de temps y appuyer des secteurs de l'état par exemple secrétarie d'état à la sécurité publique qui suivent l'i avec la PNH pour permettre que travail la fête par les haïciens et sa partena n'ai demandez malheureusement ni opposition ni gouvernement pas campé sous position pour avoir un agent de sécurité multinationale qui rétablit l'ordre d'un pays avec très peu d'hommes qui coûte 11 milliards de dollars et aucun pays de l'Union parle comme ça même si l'invasion robuste mais l'invasion robuste coûte très cher alors que l'initiative de l'État pour rétablir la sécurité dans le pays aurait été beaucoup plus simple prenons l'exemple de la Colombie avec César Gavirga Escobar à l'époque de Pablo Escobar et peut-être qu'on décision de prendre le mouvement ça Heavy Shadow Heavy Shadow c'était une agence multinationale de sécurité qui était rentrée avec la présence d'experts internationaux et des experts locaux qui pour mener certainement sécurité dans le pays de gang armée de sécurité de assassinat crime à l'autre gauche et en même tant difficulté pour l'État ça et respect l' pas de un cas antinational qui t'almande invasions robustes pour l'assistance technique elle te venez sous nos Heavy Shadow et mou kwa le extrêmement important pour l'État haïtiens mander un autre Heavy Shadow un autre type d'assistance technique qui pour permettre nous-mêmes de rétablir sécurité qu'on a des agences des groupes qui sont capables et disposés de rentrer dans une agence multinationale de sécurité sous contrôle de secrétaires d'État de la sécurité publique qui fait main et avec présence de SADNREL et Institut des Nations Unies pour le désarmement et la recherche que aït aït contacté et c'est là justement le problème de notre état donc nous prenons la facilité pour nous faire pour nous ça nous fait pour nous donc c'est là une question pour nous résoudre de manière étatique et en tant que citoyen Agence multinationale de sécurité qui est-ce qui appelait pour crier est-ce que c'est l'État ici dit comment ça doit faire selon par exemple ça qui dit le Conseil Inter-Américain de Défense qui n'est pas écrite l'initiative depuis 1942 l'initiative qu'on apprend et même j'en l'été fait par en Colombie l'initiative c'est l'État pour l'État qui nous besoin de présence multinationale et qui pour permettre que le travail soit fait l'État en Centrafrique prend disposition pour demander le tout donc il est extrêmement important que nous faire des démarches et nous demander blanc pour nous ça nous peut-être non avancer puisque on a parlé de force robuste internationale invasion robuste l'invasion robuste l'invasion l'insécurité qui continue à faire des vagues qui continue à faire des gauches dans Haïti à Dijangardi l'insécurité kidnapping l'invasion de l'insécurité des actes du kidnapping en Haïti l'invasion de l'insécurité qui ça l'invasion de l'insécurité la PNH tout le monde a admetté pas de moyens de l'insécurité de l'insécurité c'est peut-être raison ça qui fait le gouvernement aïté formule l'invasion de l'insécurité de l'insécurité de l'insécurité après Evie Shadow après demande qui était faite pour une agence multinationale de sécurité dans Centrafrique et au Mali et qui a pris le travail de l'insécurité qui a fait et qui a pris le changement dans le pays de Centrafrique et qui a pris le changement qui a fait actuellement de l'insécurité de l'insécurité qui a pris le temps qui a pris le temps avec 2-3 agences locales ce qui va être difficile au niveau pourquoi pas une agence de sécurité nationale on va répondre à ça parce que la loi de 22 mai 1989 il prévoit un agence dans le pays malheureusement il m'a demandé pour y aller certifier devant le Cent national de tir qui fait donc job l'État c'est réouvert le Cent national de tir réouvert le Conseil et le Secrétaire d'État à la sécurité publique aller devant l'Institut national de recherche et de désarmement aller devant le Conseil interaméricain de défense et à partir de là le diplomate nous a joué un rôle vraiment proactif et non pas chita croisé braille pour y avoir un débat à un débat à un débat parce que l'intérêt c'est organiser la transition pour l'élection de la PIA nous mettons fin à la kidnapping et la sécurité nous mettons fin à la question de transport qui ne va pas soutenir vers le sud vers le sud vers Port-au-Prince nous voulons enclaver et ça pour y arriver résoudre où besoin par exemple yon a agence multinational de sécurité qui pare pour faire face à l'élection qui vle et de temps en temps yon a rentré dans la ville yon a organisé yon a empêché mon soutien dans la capitale de la poêle dans le sud et yon a bloqué sous une zone qu'on a ajouté en Martissan mais pour ça yon a été bloqué jusqu'à Grécier et yon a été basé des problèmes très très graves et pendant une très longue période après la mort de Nessaline 1806 il a fallu arriver au pouvoir de Jean-Pierre Boyer le grand Jean-Pierre Boyer et c'est là que M. Aller lui voyait Augustin souffrant aller dans le nord pour déblayer route et permettre que mon yon arrive dépasser zone bloqué zone cabaret de Sousmat là et ben vous voyez libérer zone et toute partie de l'arrivée permettre que mon yon yon ven transport pour aller vers le nord et où tu es à partir du nord Pierrot le général Pierrot qui était au Cap Haïtien qui était maintenant de travail avec deux membres du gouvernement haïtien et c'est vrai que ça était du en tant temps et pour venir à partir du sud le général Maximilien Borgela que le gouvernement était remet sous pied et qui allait directement à la grandance et qui commet contre Gagnon et qui restait restauré l'arrivée dans le PIA et le gouvernement bouaïe a occupé pays sa y compris les gangs qui étaient s'en au men mse mette la per sou yo retire gang dans c'était dominicain et permette que PIA fonctionne normalement jusqu'à mse 1842 le mse qui te PIA évidement ou pa le ven anko bon moun di pa ge gouvernement varie l'état kwa ki mette kontrol sou yo ge de nouveau gang ki par et anko et ki a bay des problèmes très grave d'autant plus que président PIA à l'époque c'était Jean-Baptiste Richer mse ton pasteur methodiste et mse pate fete sou gouvernement sa et gang te gaye nan peyi empêche moun sikule empêche transport marchandise etc ou pal ge un flanot si gwav te rele mse sulouk le sulouk monte mse di l'ipalme te fin a kesyon gang nan el te fe sa de manye korek be evidemment mse te rele evidemment te sien kontra avec met agwe l'Ital dans simi si et tout el te mande pou que just man invisible l'imem société secrétio allé goumè edel goumè a gang met son initiativ de l'Etat haïtien pou permette que jost me te met su gang armé el te retabli la paix el te ve 11 an pour voir el denom empereur el te veni faus la 1er el m'shhoodé dirige PIA avec au m'ai de fer avec l'équipe qui tere les les inglais et ses inglais avec Augustin Similien qui pal goumè tou een nou façon pour sécuriser PIA empêcher que nek zare de punaise le po pou pamet que mon vive dans PIA et a fêk k nap tu y こん un troisième mouvement qu'on a avec des gangs armés à partir du gouvernement de l'Élysée Salomon Jeune. Et là, M. Pral est rentré au mouvement très, très fort. Il est passé d'abord le rebond du pays, parce que le pays a perdu le bonnet, il a perdu l'escapitulité, et il a essayé de ré rétablir le pays. Il a rétabli le bonnet, et c'est là que M. Pral a décidé de se rétablir contre les gangs armés et de rétablir la sécurité du pays. Et ceci va être fait, M. Pral fait 11 ans de gouvernement. L'autre mouvement, encore, qui parait, est ceci vers la période, pendant la période de gouvernement transitoire, où le président Théodore est monté en période que ça a été soutenu M. Pral fait un cowboy aux États-Unis, et en Haïti, il a été un cowboy tout, et il a été un peu de l'armée qui a été un cowboy qui a créé des problèmes. Et il y a eu même, il a été un candidat qui a essayé de faire un coup d'État, et il a été un peu tué M. dans le palais, il a été un peu Guillaume Sam. Et c'est là que il y a eu qui a été tombé sous le grand pile de gangs qui a monté et descendu. Mais il y a eu deux mouvements. Premièrement, l'occupation. Il y a eu l'intervention robuste, l'invasion robuste de l'armée américaine en 1915. Il y a eu débarqué, il y a eu intervenu, il y a eu pas de portée assistance technique de l'armée d'Haïti. Il y a eu débarqué, et c'est là qu'il y a eu que l'on va essayer de faire face à la question de gangs. Mais il y a eu l'autre flanheur qui est un nationaliste extraordinaire qui était le Chalmai et Péralt, il y a eu qui était le pape qui était à ça. Deux-là, il y a eu qu'il y a eu contre l'occupation étrangère, il y a eu qu'il y a eu et c'est là qu'il y a retrouvé avec Chalmai et Péralt la meilleure situation. Il y a eu Il y a eu seigneur Vincent, l'est Vincent Monteprésident, il y a eu qui était terrorisé Monteprésident. Il y a eu qui a eu parce que le troisième an il y a eu refusé à faire et il y a eu fait une élection libre. Il y a eu monté Monteprésident et il y a eu M. Elie Lesko et les Lesko montaient malheureusement les termes non politiques de couleur et anti-vaudou et c'est là que Lesko préal oué que Gagnon réparait encore cette fois-ci pour la cinquième fois dans l'histoire ici Gagnon envahit et qui réacte sur l'État à l'époque M. Crayon Baray sous l'ordre et conseil de ces nouveaux en équités là y compris Jean-Price Mance M. Crayon Mouvement Ré chef-section et M. Crayon section virale pour que chef-section contrôlait chaque zone de l'arrivée par rapport à commandant de l'armée pour qu'on ait sa capacité et empêchée de Gagnon envahir et bloquer l'État donc ça c'est l'initiative de l'État et maintenant M. Vint perd du pouvoir parce que M. Tédile parle d'accord pour tout il y a vint diriger deux pays et M. Vraiment goumé contre Baysa et finalement en janvier 46 le Père du pouvoir du mars s'estimé monté M. se mettait même système qui était là sous sous loup avec Président Salomon et Président Vincent pour contrôler le pays empêchée de Gagnon fait faire pays à Haïti et ton pays modèle et c'est là qu'on parle de l'estimé mais non pays normal jusqu'à ce que maintenant général Magloire prenne le fait coup d'État et renverser le Père du pouvoir et Magloire par le diriger Paysa jusqu'à 1956 et là M. Tombe ou vint jwenn encore une fois apparition des Gagnon en ceci en moins de deux ans Gagnon bloquait pays il y a une zone il y a créé la république du sud la république du nord la république du plâtre centrale il y a sans que ce n'est pas la Gagne qui a autorisation et c'est là que François Duvalier est prêt à monter le président M. Élu M. Pâle créé contre Gagnon malheureusement il y a viré contre opposition il y a le Tonton Marcout et il y a le VSN volontaire de la sécurité nationale et ce n'est pas par hasard de la sécurité volontaire qui a contre la Gagne et j'ai empêché sa fête et malheureusement je t'ai m. Conseil surtout aux Etats-Unis avec moun qui était allié à François je t'ai moun contre communistes et les transformés volontaires de la sécurité non pas en force contre les gangs mais en force contre l'opposition de gauche et ça c'est moun qui était extrêmement grave bon évidemment M. Tombé les mourir les mettent petite gare sur le président et pacham n'y a fait de gang qui envahi pays et mèm l'arm et en 1946 commence par timidman sa relè des attache et après sa vignen de moun qui attache à gouvernement soit militaire ou gouvernement civil et pif vignen question de gang nan envahi pays apre l'am mou jovenel Moïse donc nous dois mettre la paix nan pays sa recompose pays nous jeunes l'EFL et ceci à travers une agence multinationale une initiative qui n'est pas condamnée par la charte de l'ONU ni par la charte des Nations Unies ni par la charte de l'EA Tout à fait nous allons faire comparaison de l'époque yon l'époque n'app de l'existence gang yon moun d'i bon gang sa ou gen met yon de patron yo gen boss et ka pa limante yon est-ce que c'est de men ka nan l'histoire tout sa ta pa le la tal yo te gen l'autre gang sa ou na epok sa ou te gen chef yo de moun ka barou gous am yo te gen koutim bak kon yo ta pa limante ou te toujou gen pafou chef la gen ou chef lokal ou chef international pas ke den go temen ou lut kont haïti depi 1804 au niveau de pe et trangé yo dabou gen france yo gen l'europ entier la sainte alliance et la sainte alliance sainte regroupe tout pe europe yo yo dire pa l'empêche le aviv le sa yo man yo te financer yo vaux es am rentrer en cachette etc men nou te rive par apor par apor a sa par apor a décision la sainte alliance qui te ge des chefs des moun qui a la fois national ou international pour empêche le sa marcher mais évidemment comme moi dit ou yo te en pilade te kraser dans l'histoire du bon un gouvernement te marcher kraser moun te koudit marsak etc men un flov il polit pa to le rive e ke n rige te pov y respecter haytia de haitian et nou pa que te auke ni blan ni haitian ni locale ni milat vin empêche que pa porspère y fa n gôme moun pour empêche gan y pa bet pya nan sal l'te contre le gang et combien cela nou coûter e sin gade sur le plan économique qu'on met en pile moyen pour mener en lutte contre eux? Pas du tout. C'est très peu d'argent. Très peu d'argent. Par exemple, on a eu le Fonds commun des Nations Unies pour la sécurité d'Haïti. Il n'y a pas de cause de ça. Le gouvernement a essayé de parler. C'est à cause de ça. On est en train d'investir robuste, mais on a eu le Fonds commun des Nations Unies pour la sécurité. Là, dans le Canada, il y a 10 millions de dollars. On a eu le pays, d'accord, 72 lots de pays qui allaient dans le basket-fonds et ont déposé l'argent. Au total, 75 millions. C'est comme ça que c'est là. Et ceci depuis deux ans. Les Juveniles ont eu le mourir. En 2023, le Canada paye 100 millions de dollars. Il y a plus de 75 millions de Nations Unies et plus de 10 millions que le délégateur a offris, qui est disponible. C'est 180 millions de dollars. Si vous regardez au niveau économique, où vous avez des policiers de la police, de la police, qui a 13 millions pour 12 millions de Haitiens. C'est 400 inspecteurs et commissaires de police qui la donne. combien nous payent? Pour patate. Je pense que ce qui est extrêmement important. l'on parlez de l'économie, nous t'a... C'est même si vous pensez à 300 dollars US où vous avez des policiers qui n'avez pas de dépasse 3 millions 900 millions de dollars. Et soumette 2 000 militaires, nouveau milliers la donne, ça fait 4 millions 700 000, et nous pour un ankop. Et soumette l'on agent de sécurité, ou paye agents la 1000 dollars par jour, ou nek, ou vin la dan, nek a gen doni, nek a vin an hélicoptèl que l'on ka dirige, ou li la pour 3 mois. Et ou sien kontravel avant l'ale, pou l'el prale, pou l'oui met ekipman ba e PNH, ba la Polis Nationale. Nek a sova 1000 dollars US par jour, an 30 jour, la bo 30 000 dollars. Et sou gen 100 moun kon sa ki vin goumen ki vin permet ke peya sekurize, an 3 mois, li ba ou exactement 9 million dollars. Donc, et kom sa ali, kwen dou, gen 180 million dollars ki disponib, nan sa rele, le fonds kwen da Nations Unie pou la sekurite. Pou ki sa képa sa nou mande? Noi, evidemment, ça dépend de... N'ou pa pa les person mal, men nou pa si se se servo mounio ki pa foksonne bien. Eh bien, nou gom polem neurologik, et évidemment, pou l'éminiscence on neurologue, mais nou gom polem neurologik, de la miso kwen pa ka pensé kwen fèr le développement de notre pays. Attention, Etats Unie, ti kwen polem pal. Nou pa rachit apondi ki sa sak te bon, sak pat bon, sak te bien fète, sak mal fète. Eh périsha, m'kado, par exemple, Etats Unie, te kwen le civil war. Civil war, c'est ton gwen civil ant noire, ant le nord et le sud. men, me, maten jo nie ur di, le don, genération ki la, se pas sou sa l'ab chi ten lap diskute. Lap gade ku fin le fer l'oppet l'ot peyi, ki fin ton fhon l'ot nation. La France se ke polem pal, l'ort, par exam, l'occupaxon allemande, ou gwen le gouvernement Vichy, ki te Herr avec Adolf Hitler. Eh bien, j'en ai dit, le problème est de dépasser. Nous, même tout, nous devons dépasser la question de sécurité. D'abord, nous allons mettre l'ordre et nous retirer peut-être dans des ordres, mais c'est une initiative haïtienne avec, bien entendu, nous carrer l'enfance multinationale parce que nous sommes signataires de la Charte de l'ONU, nous sommes signataires de la Charte de l'OEA, nous sommes signataires du Conseil inter-américain de défense. Bref, nous sommes qu'à faire nous-mêmes, mais comme nous disons, l'agence multinationale de sécurité, c'est nous-mêmes qui sont capables à l'acheter à négocier pour retirer l'embargo sous amenant et permettre qu'on ait la rentrée souterraire à partir de l'équipe marocainienne, y compris des hélicoptères, pour permettre qu'on ait rétabli sécurité. D'autant plus que les routes d'Haïti, ce sont des routes qui ne sont pas interconnectées, c'est les routes droite. L'on parle de national numéro un. National numéro un, c'est pas ouprense ou à l'ou cap droit. National numéro deux, ougeur qu'à l'ou kai droit. Donc, ou par a bloke un zone nan national numéro deux et d'abord, les sites des gangs sont connus et il faut la géolocalisation technique. Donc, nous passons à l'Allemande. L'Allemande blanc, vi nous faire ça, nous même nous doutons. Canada, on dit que les gens hésiter. Canada, hésiter. En même temps, nous n'y pas châchè l'intérêt pas. de la paillepaille et de l'autre part, les gens qui sont d'ici à Saint-Domingue. Saint-Domingue, Blanc, les Canadiens disent qu'on tous se un bureau de Saint-Domingue. Ils ont fait plusieurs milliards de moyens pour le pays et des mines d'or, des mines de diamant que nous mettions. Malheureusement, nous ne font pas d'en Tahiti et nous aussi, dans le deuxième siècle de Jean-Habel, nous ne font de voir les mines qui sont trois fois plus pour le pays. Donc, maintenant, l'homme a donc invasions robustes en quantité suffisante, rendez-moi fou, sage, est-ce que vous réfléchissez sur l'intérêt du pays, est-ce qu'on réfléchit tout à sa île nationale la mandée dans nos pays près de traître, donc du sol soit un seul mètre ? Et c'est ça que l'article constitution dit dans 263.1, il n'y a pas d'accord avec l'invasion robuste, même si nous-mêmes nous avons pris une initiative au niveau d'une agence multinationale de sécurité pour rétablir la paix dans le pays et permettre que le monde qui est en diaspora ait une réforme militiaire, ait une rentrée d'investissement, ait une l'aîle. Et ce travail, ce travail ça doit faire, un job de l'État haïssien et non pas un job de toile, d'individu qui a défendu l'intérêt à l'étranger, mais il faut regarder combien de monde qui n'a misé, combien de monde qui n'a pas qu'à vivre, combien de l'école qui fermait, combien de l'hôpital qui va en courant. Donc, il faut que nous résoudre. Et il faut maintenant rentrer dans les élections avec une transition étatique, une transition avec le camp national qui serait maintenant un camp patriotique. Rétablissement et le climat de paix en Haïti, jour et jour, jour et jour, jour et jour, jour et jour, il est passé par qui ça? Puisque il y a un bon élément qui est donné, il est passé directement par une agence multinationale de sécurité. Haïté a créé un paquet d'agences de sécurité aux États-Unis. Il y a des agences américaines qui existaient. Ce n'est pas par hasard qu'il y a eu une agence multinationale de sécurité qui était allée supporter l'armée américaine en Afghanistan et qui était rétablie question de présidence américaine en Afghanistan pendant un certain temps. Et même à l'époque du président Donald Trump, il y a eu regardé qui genre de sécurité a été très fort dans certains pays du Moyen-Orient et comment l'agence de sécurité a été créée. C'est vrai qu'il y a eu une pile de demandes qui étaient faites par les organismes des droits humains contre Blackwater, organisant les trois agences de sécurité qui ont changé de nom. Mais il y a eu existé aux États-Unis. Il y a eu existé et sous fait appel à un agence pendant un période de temps pour venir créer un Haiti, même si on te fait la Colombie déjà. Il y a eu un heavy shadow, il est possible pour rétablir la sécurité à travers maintenant. Il n'y a eu pas fini pour rétablir la sécurité à travers maintenant. Il y a eu un évasion robuste, il y a eu un évasion robuste qui a duré les Nations Unies pour renouveler, renouveler, même si on peut renouveler. Il y a eu un évasion robuste, même si on peut renouveler, même si on peut renouveler, même si on peut renouveler. Il y a eu un partenaire international, un support effectif pour le déploiement d'une force armée spécialisée en quantité suffisante sur tout le territoire national. C'est anti-historique, c'est ahistorique et anti-constitutionnel, parce que pour établir la sécurité à l'initiative que l'État aïtienne apprend, on utilise les forces que nous avons avec des haïtiens. Les haïtiens là-bas qui possèdent des agences, les municipaux qui ont été créés à la sécurité publique, a nous réouvert et à partir de ce moment-là, nous sommes capables de mettre au courant les Nations Unies, nous mettre l'OEA au courant et nous faisons ça pour nous faire avec la présence de l'expert. Il y a deux ou trois, il n'y a pas de quantité suffisante. Il y a deux ou trois qui participent dans les réunions, qui gardent les sites localisés et qui portent une assistance technique et non pas une invasion robuste. J'en ai regardé pays, j'en ai joué, j'en ai regardé, j'en ai regardé, ce n'est pas quoi que le problème, il y a une réponse plus rapide que nous rentrons dans une négociation, un dialogue, un planifié au pays simil comme ça? Je pense que si demain matin, on monte le président d'Haïti, par exemple, je pense que l'on ne va pas demander à l'empile. C'est ça qui fait la France, pas de découvrir l'Amérique, pas de parler en pile, pas de parler causé avec le frère de Christophe Colomb qui était obligé d'aller directement en Espagne et ça prend plus que une semaine pour faire travailler ça. Et pour établir la sécurité d'un pays, c'est pour moi qui parle plus que moi, à mon avis. Si je pense qu'une semaine, il faut que d'abord, même si l'ambassadeur ici, l'ONU, qui paraît tout matin, m'sieur dit, m'a donné une invasion robuste. Où qu'on pourrait m'y mettre, ce qui paraît, y'a un grain de matin, m'sieur débat qui est 6 octobre 22, l'idée m'a blé blé envelé, ben, viré ou l'île passe tout l'an-tetain. Ça fait longtemps de négocier. M'a pas besoin de perdre du temps pour négocier. Parce que l'approuvée, sauf ferme, le secrétaire d'État à la sécurité publique là, sont maintenant aux femelles. Et sont maintenant au carré ouvel. Et au bal mandal, l'idée mandal déjà que prévoit pour rétablir la sécurité de l'éveillage. Ça va prendre plus que 24 heures de temps. Où bali, ça relève les termes de référence. Et automatiquement, tu te mets au travail immédiatement. Où pas besoin de passer 10 ans. Où pas besoin de négocier. Ça k'a fait là, ou doit stopper tout de suite. C'est-à-dire qu'on a le long monde blessé. Il y a un temps dans la salle de l'hôpital, et bien, il va pas faire une opération, il va pas attendre trois jours. Il va pas dialoguer. Il va garder ça et il va porter une solution pour les malades. Haïti, quand il y a un malade, il faut qu'il y ait une solution sans délai. Sans délai, n'est pas trop de rôle, comme le dit également la loi. Et il faut le faire vite. Et pour le faire vite, il faut faire un inventaire de différentes organisations internationales, agences nationales qui existaient. Haïti, en contact avec l'organisation, il suffit d'écrire et passer l'ordre à l'ambassade de nous. Il faut le faire et il faut faire inter-américaine de façon à l'institut des Nations Unies pour la recherche et le désarmement qu'on est. Il n'y a pas eu un peu de temps. Il faut qu'on prenne l'initiative immédiatement, sans délai et sans tour de rôle. N'y a pas eu pensé que Sanab Vivlal inscrit dans la logique d'un véritable complot international contre Haïti. C'est un peu pour tout ? Parce que tous les amis qui ont fait des gars, qui ont tous les Haïtiens aux Etats-Unis, c'est ça ? Je n'y a pas de partager l'idée. Je n'y a pas de partager l'idée de ce complot international. Chaque fois qu'il y a un problème, nous avons eu l'autre monde. Nous avons dit que c'est l'autre pays qui n'y a pas de parler. Non. Il n'y a pas de gens qui ont empêchés de prendre des dispositions. Qui ne peut pas l'empêcher ? On n'y a pas d'accord. Oui, mais le problème n'est même. Il n'y a pas d'empêcher. Dans la mesure où il y a un plan de défense, on n'y a pas de discuter avec le Conseil inter-américain de défense. Automatiquement, on dit qu'il y a un comité et qu'il n'y a pas d'imposé au niveau de ce qu'il y a. Parce que si tu vas, il y a des structures. Les structures, malheureusement, elles sont dans toutes. Donc, il faut qu'on fasse un conseil inter-américain de défense. Mais ça me reste. Parce que normalement, tu es membre du TIAR. Le membre du TIAR. Ça veut dire le comité d'assistance réciproque au niveau militaire de la région des Caraïbes. et également de l'Amérique. Et lorsque tu es membre du TIAR, ou en d'un conseil inter-américain de défense, ou en représentant. Or, si qu'il y a là, ou qu'il y a un président qui dit qu'il n'y a pas besoin de l'armée, de l'armée, et puis maintenant, ou qu'il y a un conseil inter-américain de défense, zéro, ou bagel. Ou paradigme, la, kare, ou parlons ton gouvernement, si qu'on a un président d'Aïti, et puis, il y a pas gardé paramètre, et puis, il y a compagné que le pral fèl, c'est un conseil inter-américain de défense, et puis, il y a un conseil inter-américain de défense, qui y a différentes nationalités la donne, et nèg, y a allé devant le conseil, et pas pour les ministres, y a allé y a même devant le conseil de sécurité des Nations Unies, y a dit, mais ça n'en vle, mais ça l'est à vle, et automatiquement, l'armée de Centrafrique a été rétablie, y a levé un bargo sous l'américain, et tout le barème fait, mon pas qu'il y a décidé de faire mal à l'an, dans le chambre de l'américain, son pas justement fait au niveau légal. C'est comme si l'adou, ou t'en vle diplôme dans le filo, ou font papier, ou mettez nous, on la donne, mais ou pas passe aucun examen. Faut aller, un examen, et faut qu'on y a l'illégal. Donc ou pas qu'à faire comme ça, si ou sont l'État constitué, et en tant qu'État, nous pourrons états brigands, même si l'am blanc te dit, nous sont états reconnus, fondateurs des Nations Unies, et fondateurs également de l'OEA, et y a pas qu'à prendre résolution pour nous, c'est nous pour prendre résolution pour nous, et forcez nous à agir. Ou ambassadez nous à l'OEA, les supposés forcer l'OEA pour résolution, pour qu'on y a un cours pénal international, sous jugement jouv'e, donc ce n'est pas Américain seulement, FBA qui peut faire, il faut qu'on y a une résolution, donc maintenant, la disposition, ce n'est pas blanc qui est responsable, souvent, ce n'est nous même qui ne peut faire rien. Si nous n'avons pas arrivé à rétablir, les questions de sécurité, et Adi Jean Gardie, est-ce que nous n'avons pas d'élection dans le pays, à l'année de ça? Pas d'élection, est-ce que nous n'avons pas d'élection? Pour l'année de ça, c'est pour l'année de ça même, 2023 pour l'élection de fête. En fait, c'est que le monsieur ici, même si vous n'avez pas fait rien, mais vous reconnaissez qu'il y a quelques bails qui étaient faites déjà, qu'il voulait profiter, puis qu'il fasse l'élection à tout prix. Vous avez fait la bourse, vous avez fait le demain, vous avez fait l'après-demain, vous avez fait l'année prochaine, vous prévez l'élection d'ailleurs en 2024, et pour le président à monter, vous allez faire, même si vous allez faire en 2023, mais en fait, c'est la disposition de fête. Premièrement, il n'a pas jamais révoqué le conseil électoral qui était là, il y a tout là. Vous continuez recevoir l'agent du conseil électoral. Le conseil électoral, il n'y a pas de nom, le monde est en tête, mais les bureaux du conseil électoral, tout le bureau existait, et ceci depuis longtemps, l'administration du conseil électoral existait, il continue à toucher. Vous avez un premier aïe ça. Deuxièmement, vous avez décidé de nommer deux ou trois monde qui prennent l'administration, mettre dans tête le conseil, vous avez fait. Troisièmement, vous avez des cartes, des logs, vous avez des cartes d'identité qui marchent vers là. Et d'ailleurs, pour vous, vous avez des cartes, vous avez des milliers de moun qui ont été obligés de faire cartes et qui ont normalement un numéro inscrit au niveau du computer quelque part. Donc, maintenant, il est enregistré. 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 le conseil de jeunes sont jodien aux Etats-Unis. Oui, bien sûr, mais ça n'est pas pas que il est enregistré. Il est enregistré. Il est enregistré. qui n'est pas l'objet de moun de reverifier votre vote. Mais il est enregistré. 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 Parce que toutes les conditions sont réunies là pour l'élection sont faites. Et ceci, même si il est enregistré, le computer existe déjà. Carte électorale, carte là, l'administration là. Maintenant, c'est nous même qui nous avons pour les jeunes pour nous rétablir sécurité et ne pas font-elle au rabais. Il y a des blancs en vignes en quantité suffisante. Les blancs sont débarqués et les salaires dans Jean-Rabel sont toutes déposées pour prendre l'eau à quelques diamants. Là, il a réglé à faire. Entre-temps, il a continué à mourir et l'insécurité et l'insécurité parce qu'il n'est pas faite de manière libre et de manière ouverte. Il faut certainement rétablir la sécurité et rétablir aussi la sécurité parlementaire. Et l'observateur qui dit que les conditions ne sont pas réunies pour avoir deux bonnes élections dans l'Aïti. Il y a raison. Il n'y a pas de raison. Bon, il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises élections. Il n'y a pas de faire élection tout court. Et pour faire élection, il n'y a pas de bonnes élections. Il n'y a pas de ténan même l'obé et l'invite. Il n'y a pas de sortir. Il n'y a pas de contester. Il n'y a pas de faire élection ou de faire élection. C'est vrai, tu as raison. Mais cependant, ça ne va pas dépendre exactement de condition de conditionnement du peuple pour choisir le meilleur candidat que la mettait là. Jusqu'à maintenant, personne ne peut qu'on a. Il faudrait qu'il y ait des personnes et à partir de là, il y a des pétitions des cahiers de charges qui décidait exactement ce qu'il n'y a pas de faire. Ce qu'il n'y a pas de faire avancer est de voir chaque citoyen et chaque groupe de citoyens en Haïti et en diaspora. Et le fait qu'on peut ce que tu as pour te faire pour te faire et pour te faire attention ? Bien sûr. Et le fait qu'on peut être catholiques et les protestants sont très bonnes choses mais en même temps il faut attendre ce qu'on levé campé catholique parce que c'est un président qui était en Haïti qui était fait d'abord levé campé même genre et ceci avant élection 1929. Et c'était président Louis le roi et il était fait et il était dans le monde dans la rue il était dit vive Jésus abat la sécurité et nous voulons changement dans le pays. C'est une bonne chose mais malheureusement pendant levé campé ça il y a une demande qui était faite pour une agence multinationale de sécurité qui travaillent certainement à côté de la PNH à côté de l'État haïtien et sur demande de l'État haïtien comme initiative haïtienne et non pas tant que ces blancs qui viennent faire salver et ils ne peuvent faire la Kali alors que justement c'est nous même qui ont montré la démocratie au début en abolissant l'esclavage l'esclavage ça l'on n'a pas appelé au blocus c'est une émission de formation d'information et d'éducation diffusée l'on se le rappelle en direct et simultanément du lundi au vendredi de 4h à 6h p.m. Donc qu'on a date de célébration 10 ans c'est le 15 août donc jouant avancé sous nous même Dans la même foulée on a toujours rappelé à l'abonnée avec chaîne blocus l'on n'a pas toujours m'en doutou parallèlement à l'abonnée avec Chanel Youtube qui c'est Pierre-Richard Guillaume Info Invité nous aujourd'hui en blocus on a rappelé nous c'est l'historien et ancien ministre de la communication Adi Jean Gardie avec lui-même on a mis l'accent on a analysé une série de faits saillants qui sont censés dominer l'actualité politique parmi eux qui sont insécurité qui continuent à défrouiller la chronique relation bilatérale entre Haïti et le Canada nous allons aborder ce qu'ils sont tout de suite après la pause commerciale et puis l'intervention d'une force robuste internationale en Haïti sur demande du gouvernement haïtien donc nous allons aborder l'autre et les maillots tout de suite après une sortie dans la rubrique blocus publicitaires ah ben puisque nous nous allons parler de rubriques publicitaires restons-y nous allons faire la promotion des petites et moyennes entreprises pour gantir business où nous allons parler de nous allons faire advertising pour nous et nous allons nous allons une possibilité pour nous faire advertising pour nous pour que le business soit à titre d'exemple est-ce qu'on sentit fatigué et qu'on stressé tout temps ? Est-ce qu'on pas dormi à cause ou man ki kontrol sou pense ou ? Est-ce que o senti doule nan kou ak ambake ou ? Est-ce que tension ap monte des sand sou taré me ou jwenn sante ou reconnecte l'esprit ou ak kou ou jwenn energie pi aline energie nan kou tcheke Dr. Hermione Pierre c'est li mem ki met question donc Dr. Hermione Pierre gen teknik ak aparey et ki gen kapab di ki base sou fizik kantik tankour et biofeedback pou e do konen et pi korije tout derangement energetik nan kou Dr. Hermione Pierre utilize tou plizye lot metode nan energetik lan et plizye lot metode nan energetik lan ak nutrition pou fete terapi et pou mèm kèlke so a kote ou y sou la ter dokter Hermione Pierre ap edou rojoun la pe nan l'esprit ou metode energetik e li gen pou ali onde ou bien vibration energetik nan servo nan praple Dr. Hermione Pierre e fek ek kèl l'ivre kote nan l'ivre li l'i explike metode l'i l'i utilisé nan sant li an alo nan praple dokter et pou rezout problem ki nan kolan ak l'esprit ou l'an tekst ou bien gre le Dr. Hermione Pierre nan 786 486 72 13 alo nan praple Dr. Hermione Pierre gen teknik ak aparey ki base sou fizik kantik tan kou bayou feedback pou e do konen et pi korrije tout derangement energetik nan kou otou jou nan oubrik blocus e publicite an nan praple ou gen problem santé ou bien tout mal yo nan den gong ou tankou e fibrom ton bouché diaride doule reg sel estomak ach pylori depression folie pyen an hemorragie perdition rimatisme hemorroid infekson vaginal tuberculose koronavirus pa prentan al font chèk kop al met ton en santé nan laboratoire ak famasie remède naturel pou ka ou lan pa vin pi grave pou ti sou fou pa kou pe donc laboratoire ak famasie remède naturel ki ap dirige par le naturopat mètre jac seus josef ap traite ou naturelman et médicinalman donc mètre jac seus josef toujou dit li mèm li pa kon kisyon maladyen kurable ni maladyen guéris sa puisque le plant médicinal li ou la sa fè nab mandou kontakte mètre jac seus josef naturopat nan nan la martin ya bo a verna tou koule ak kou el bern mètre nab telephon naturopat lan se 301 06 51 19 301 06 51 19 epi nab tiko zé an ap nan mètre ki gen problem bagno mpote soluson pou nou mèm al jwenn med jac seus josef naturopat lan nan la bo at to aliyan len rivel kon prodwi kirile libido fos luy lan men ki san ap fe depi nfè kom nan fin achete l nan mètre jac seus josef paske gen de gen oun ki an luy gen oun ki an poud sa kan luy lan depo fin achete le ou kapasel nan perinean nan testikul nan 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 sa ki an sa ki an poud lan li bi de fos fil nan li mèm ou kapab mette lan ju nan yo gout et cetera la bon solution pou medam suspende manje la jon paske debou pa kabayon kon te la jon ap manje fin de citasyon pou tou jou ap suive blocus votre émission multidimensionnel nap toujou man do alabone avec chen blocus san nap toujou man do alabone avec chen youtube pam nan ki se pier richard guillaume info inviten jodian nan blocus san voula deja di se l'historien et ancien ministre de la komunikasyon a di jan gardi se li mèm nou gen jodian kom invité nan blocus a di nou balga de kouniala wélasyon bilaterale entre haïti et le canada wélasyon bilaterale sa chita soukisa exactement écoute moukwa ke wélasyon bilaterale la fou kounen bien parce jodian a peu prè 200 mille moun kap vif canada 200 mille haïtiens ki au canada et se communauté pa don la ba kén de moun ki rive dan des go posisyon conseiller pou ministre ou ki ap travail comme député et ki en principe interese a kese an isen na es ke nou goun l'état isen ki kontakte yo mbak kwe vreman la mesou ou roulasyon li des ekilibré roulasyon en canada totalement des ekilibré goun tre tre fort dépendance da iti visave du canada du pe pè gyan tre loun de ter la rive joun an jod di a gwen prè de 5 milliard de dolar ki souti certainement ke le canada le mle givet dépansé sou par apour a iti e gen youn ed canadien a iti de apou prè de 1 milliard 87 dolar depuis 10 an depuis 10 an apou prè e res kob la c'est différent baray que nou pren na me e au niveau agro alimentaire nou pas vraiment ofri gwen chos au niveau agro alimentaire nou exporte vers le canada prè de 15 4 million 15 million 400 mille dolar que nou exporter avec des produits et port de kontra avec konia youn tel wan bloke et avèk ou ki ferme an kob sa l'ap diminue considérable man au niveau par exemple de textile de factory gwen de canadien ki kien 43 million dolar ki kive fete sou territoile haïti alok canada li men li voye vann notou des machandises des produits agro alimentaires li de nou exporter près de 57 57 million dolar en tem de vehikul machine du transport e blinde kien 6.8 6 million dolar 6 million 800 mille dolar évidemment nou men nou mette sou kobla et gouvenement sa sot bal l'ajent prè de 12 million pou voye 18 tank bali to ge ampil dépense ki sot i pa bo haïti ki ale di kèmèr le canada ki tre pentad sou kesyon invasjon robuste pou ta rentri par etas un di canada al fe pa dan la mesur ou a fe kobla ben an prinsipe nou ka di ke ge an pile an pile travail pou a isi ta fe pou ta remette figu es camp figu normal par ap a dépendance gen gen joun je di a vis a vis en term ekonomik e kesyon sanksyon e kanada pran yo kontinu a pran yo ou gen yon fe yo ba rezultat eskonte mba konen e bon evidemment mba kanadien men kadou ke sim de kanadien mda di wil ba yon fe dan la mesur ou mouni sa yon pa le nan pey canada e li gen fe dan la mesur ou mouni si yo yo subi et fai yo avec banque yo parce banque locale yo yo interconnecté avec banque internationale y compris les banques canadiennes yo donc on s'est de fond qui gelé et ça a problème dans la mesure où monsieur yo par aller faire travail au niveau local et pour essayer de défendre la défense est un sacré donc on a qui gagne des sanctions c'est doi pour aller à la tribunal international pour essayer de demander pour représenter canada des preuves que le même y entort et canada y a des documents et par immobilisme le fait que le fait que mon ici tout yo croisé braille yo y apprend soufflet et jour après jour donc il faut certainement que nous remettait l'état à camper pour être capable de faire face à n'importe qu'un autre pays et qui certainement décide de faire un intérêt paille autour mais dans la réalité on continue en Haïti sur la question de sécurité parce que l'objectif c'est pour affaiblir monsieur yo sur le terrain regardez que la crise persiste et perdure oui la crise peut persistir la crise inter d'un pays l'extrêmement important que yon transition qui sorti dans cette année là pour n'en tè un gouvernement national mais c'est normal que on a crise antinational il faut certainement que arrive dans phase pour que yon un moyen pour payer sa yon des générations qui laissent aller et ta kou générations qui la qui bat vague parce que yon éducation au rabais mais dans l'histoire pays yon 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 san et trop sa il faut changer changer la don et yon te jwenn 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 epok Juste Raymond Monakien yon yon tout sen ouvert neg Breda yon 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 Henri Christophe et c'est 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 son jwenn jwenn décider yon aboli l'esclavage jwenn jod yon aboli esclavage de la dépendance jwenn aboli esclavage de la misère retire mon la don et yon 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 c'est ça qu'on m'a dit, est-ce que c'est la première fois qu'on a dit ça, dans le bas niveau, ou bien il y a un moment où nous sommes descendus dans le bas, nous sommes remontés ? Oui et non, parce qu'il y a un moment où nous sommes descendus très bas, dans la mesure où nous sommes descendus une guerre civile qui était durée longtemps, la guerre civile de Miragouane, elle était faite à la fin du 19e siècle, et au moment où les pays étaient descendus très très bas, et ceci après l'occupation américaine, les occupants les blancs vignés, ils imposent nous, par exemple, une dette que nous n'avons pas de capé, ils étaient imposés près de 30 millions de dollars, qui était extrêmement bas, c'est dû pour nous, et les pays étaient descendus très bas, dans la mesure où nous n'avons pas de moyens pour nous faire face à ça. Mais nous remontés, qui sont des paysans qui souhaitent verset, j'étais le M. Dumarsé estimé, rien à voir avec les soutenons, c'est pas un moment qui est important, c'est Moun, Dumarsé estimé, M. Dumarsé retiré de Nassandéa, et j'étais fait à Haïti, pour nous un pays prospère, jusqu'à ce que nous nous remettons les Américains, tout le coblement, nous paient le net, et nous nous éliminons les dettes qu'on gagne à l'étranger, et des dettes qu'on ne peut pas la reprennent, à partir des années 1970, avec la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, nous venons de descendre très bas. Évidemment, nous avons une décision qui était très mauvaise, dans les années 80-82, lorsque la France s'est trouvée haïtienne, trop intelligente, il était décidé, c'est-à-dire l'école fondamentale pour nous, pendant 12 ans, la CAIOL était durée seulement 2 ans, la CAIOL prend, à toute nos générations de petits mounes qui, par contre, livent vraiment, qui ne sont pas capables, dégagent, on n'a aucune langue humaine, et reconnue internationalement, alors que l'UNES se commande pour parler anglais, pour parler français, pour parler espagnol, et nous-mêmes, nous fermons, nous, nos seuls langues que nous ne pouvons parler la CAIOL. Et ça, nous avons l'autre génération de mounes qui, non seulement croise l'ébreu, mais qui par contre l'histoire du pays. Il y a tellement de l'histoire du pays que l'ère, il y a des pays étrangers, il y a des deux gouttes, qui sont rentrés dans le pays, et qui sont en place, et qui disent, nous voulons une évasion robuste. Nous, peut-être que le blanc vient de faire pour nous, ça, nous, supposons faire pour notre tête, non. C'est ça pour nous changer. Et là, il change, il ne faut pas le pays à changer net. Analystes qui ont suivi, ont dit, bon, si nous n'arrivent pour formater l'homme aïtien, nous n'arrivent notre système éducatif, c'est la vie. Mais c'est la vie, nous n'arrivent nulle part. Et, vous pensez, ça, il y a des questions qui ont rapport avec l'éducation. Et, reformater l'homme aïtien, quel que soit ça ne fait, s'il n'est pas fait, nous, pas mal, nous n'allons pas, ou quoi ça tout, vous a dit? Moi, c'est que, il faut reformater l'homme. Mais, reformater, il y a trois bagailles. Premièrement, au niveau de l'école, il faut une réforme de l'éducation, il faut refaire l'éducation. Il faut faire une réforme de la façon que tout le monde est capable de parler au moins trois langues. Ben, dans le Caraïbe, là, nous devions parler français couramment, d'autant plus que blanc français, pas de l'éducation ne parlent pas les langues. Les Français se battaient contre nous et disaient que les Noirs sont trop intelligents. Il ne faut pas qu'ils parlent français, il faut qu'ils parlent uniquement une autre langue, africaine. Et, alors là, on a appris à parler cette langue sur le champ de bataille. On a appris la langue et non pas la richesse française. La seule richesse que nous avons, c'est une richesse haïtienne que nous avons exportée dans le monde, l'abolition de l'esclavage et maintenant, nous devons abolir l'esclavage ou la misère dans notre pays. Donc, maintenant, on fait une réforme de l'éducation. Une génération, elle prend 25 ans. On peut former une autre génération pour que dans 25 ans, on a des gens qui croient dans la tête, des gens qui croient dans le pays, dans l'histoire et planifient le futur. parce qu'il n'est pas normal que nous connaissons et que dans l'histoire de l'esclavage en 1804 et qu'ils ont créé un drapeau des humains, ça ne suffit pas. Il nous faut mettre un plan pour l'avenir, un plan pour la prospérité, même dans l'Amérique, on fait la carrière, même dans l'Espagne, on fait tout, là, on fait tout. Il faut arriver à un modèle quand tout le monde a amené un passeport haïtien parce que nous n'avons un pays de richesse, un pays à respecter. Mais il faut absolument formater et reformater notre pays, reformater le futur. Téléphone, dis-je, regarde, dis-je, un ami en Haïti à l'étangé, un ami contacteur. Téléphone, il n'y a pas changé. C'est 47-46-79-82. 47-46-79-82. Il faut aider le monde dans la généalogie pour qu'on fasse en milieu et nous remonter à 107, peut-être qu'on comprend ici dans un rassaut, nous avons fait et nous régler la question spirituelle ou mystique. Si il y a des problèmes, nous allons résoudre. Nous allons faire un téléphone pour qu'on a écrit un adigeangardi2 à gmail.com. C'est un email, moi. Et le téléphone au WhatsApp, c'est 47-46-79-82. Très bientôt. Merci, Ampé, l'adigeangardi. du fait qu'on est tout disponible pour nous aujourd'hui. et puis, rapidement, avant nous, nous allons au table d'un bagage. Merci beaucoup. Vous allez m'aborder dans l'anglais. Thank you. Merci. Muchas gracias. Merci, d'une décision. Il faut être dans un environnement parfait. Il faut être motivé, entouré et de bonnes personnes. Et puis, l'avenir appartient à la jeunesse. C'est une expression incomplète. On devrait plutôt dire l'avenir appartient à une jeunesse consciente. Ça, c'est un auteur qui dit ça. Nadim, ça ne pensait de lire. Fin de citation. Pour te présenter au blocus, on connaît déjà. C'est Pierre-Richard Guillaume que tout le monde connaît. PRG. Bonsoir politiquement, socialement et économiquement. Merci d'avoir suivi Radio-Télestorm pour vous servir. La tempête de la vérité, de l'équilibre et du professionnalisme. Bonsoir.